Antoine Odoir, La geste des Jartés, chanson, Chez Gallimard, Versilio. Premier jour, Hauts sont les murs, Ténébreux, poussiéreux les fonds, Seuls les fantômes ont la vie dure, Et nous, lentement, nous coulons. Sur de solides fondations, la maison fut posée, Pierre de taille, beau madrier, Sueur de l'ouvrier, rien n'a été épargné. Demeur fut longtemps d'un chevalier, Puis abrita les amours illicites d'un baronnet, Les entrepôts d'un quincailler, Les loucheries d'un gros bonnet. En plein occupe, c'est le déclic. Un jeune provincial y pose ses claques et ses clics. Ses premiers livres, il y publie, Avec l'audace prudente des nids-nids. Des collabos, il se tient à distance, Sans se risquer à la résistance. Libération, la maison prend capital, Et vers les sommets un envol sidéral. Sur ses succès des décennies passées, je glisse, Et sur ses avanies aussi. Regarde-la, étroite, austère, élancée, Elle se tient au bord d'une place, Un vieil orme, un café, Une église lui font face. Que du solide ! On y est entré, tous autant qu'on est, En croyant que c'était pour l'éternité. Le jeune homme a pris des rides au front, Puis du gras au bidon, Avant de dévaler de triomphe En douteuse gestion. Voilà comment ce mythique héros A viré Mégalo et finit le bec dans l'eau. Attends ! Pour lui, c'est pas les restos du cœur, Il a palpé et du gros. L'empêche, la pécune, la thune, N'apaise pas son amertume, Son esprit sans chagrine, sans brume. Certes, ce n'est pas rien, La maison porte encore son nom, Mais trois fois il a mangé le pain amer, Des exigences d'un brutal actionnaire. Trois fois il a manœuvré en coulisses, Pour, du pouvoir, conserver les bénéfices, Protéger la place de son fils, Et celle de sa vieille maîtresse, Sans compter ce vertige des apparences, Qui insulte le souvenir éteint de sa vaillance. Son portrait trône toujours dans l'entrée, Noble, beau, version d'Orient grès. Les heures de gloire sont passées, Les grands auteurs envolés, tous ou presque, Et la masse hideuse des nouveautés Termine souvent pilonnée. Sur l'escalier, quelques photos jaunissent, Des bonnes ventes, On n'ose plus puniser les listes, Où cent fois notre nom s'allumait, Tellement nos chiffres sont pauvrés. Pour tout arranger, nous sommes dirigés, Si l'on peut dire, par un petit PDG. Auburetin est son nom. Du ragondin, il a museau et menton, C'est un miteux, un piteux, un pelé, Pègre-leux, que, sans tendresse affublée, Nous avons d'une ribambelle d'un gracieux surnom. Pauvre d'aspect, les bajoux flasques, Ses cheveux gris-argent lui font un casque, Que souvent sa main flatte, Ce vilain est vain. Plus grave, c'est certain, il est crétin. Comment un type aussi nul est parvenu au pinacle ? Ça tient lieu du miracle. Au-dessus de nos têtes, les nuées s'accumulent, Des années de bonbances, Seules nous est souvenance. De tous côtés, on entend raisonner Les mots « oni » du salarié, Perte d'exploitation, fusion, restructuration, Regroupement, licenciement, synergie, Ce dernier, surtout, comble d'hypocrisie, Où les patrons, ses rosses, ont arrangé trouver leur os. Pour le sauver, décimons l'oste, Supprimons encore des postes. Auburthin lui-même ne voit rien venir, Il multiplie les plans, les discours à frémir, Mais sans doute le coup va partir. Une main ferme va déclencher le tir, Il va gicler ses murs, il va sauter, c'est sûr. Elle tremble, la maison, sur ses bonnes fondations, Et de ses beaux madriers, de ses nobles pierres, Il s'exhale une âcre poussière. Chaque soir, l'Afghan Malik, Homme de ménage et de quelques trafics, A plus de mal à tout remettre en état. L'ascenseur, il ne le prend pas, Il n'en existe pas dans la vallée où il est né. Il passe en chantonnant, Aux lèvres accrochées un souris, D'un geste vif habile, Vide les corbeilles, Les cendriers, Bref, nous rend les services attendus De son industrie. Mais Malik l'avisé, A la bouche cousue, Ne peut rien contre la trouille, Qui nous fouille, nous touille, Nous étouffe, dévore nos entrailles, Nous rend carrément ouf, Et nous fait gigoter mieux qu'épieux Dans le cul. C'est un soir froid de janvier, Nous sommes au sous-sol, Glacés, Réunion extraordinaire des salariés, Glauques décors, Assistance clairsemée, Au mur affiché corné d'un livre oublié, Il y a des lustres, Au bord du Gange, A fait rêver, Avec les déboires d'une belle Bégum, Et de son british chum, Sur la table, Des chips, De l'eau, Pas qu'éventré de tièdes crocs, Des voix montent, Confuses encore, Qui disent le début de nos malheurs, Longtemps imaginés, Mais qui depuis l'aurore, Deviennent peu à peu plus railes Que nos peurs. Aujourd'hui, En deux coups de cuillère à peau, Le sort d'Auburtin s'est réglé, Pas trop tôt, Le gonz est lessivé, Tu crois ? Le nouveau, Demain dès l'aube, Sera là, Les dents raclant par terre, Prêt à nous massacrer À coups de cimetère, De nous ne laissera qu'un amas de gravats, Le nouveau est un loup, Un chacal, Un attila, Là où il passe, Le petit ne repousse pas, Parait qu'il zigouille d'un coup sec, Schlac ! Comme ça, Parait ? Parait ? Râle un roquet, Qu'est-ce que tu sais ? Parait qu'il y a de d'un coup... ... Sous-titrage FR ?